et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 juillet 2021 et je vous partage donc mon analyse sur xrp contre le dollar donc c'est la première vidéo que je fais avec ce nouveau casque donc merci de me mettre en commentaire si le son il est mieux ou pas et si vous voulez que j'affine le réglage donc merci d'avance pour votre retour donc xrp donc lors des précédentes vidéos parce qu'on voit en elope wave on a fait une grande une 2 donc on a fait une énorme une une deux qui était vraiment très très forte alors je rappelle normalement les objectifs théoriques pour une deux normalement c'est les 50% de retracement 61.8 ça c'est les deux valeurs théoriques pour une deux en crypto monnaie on va chercher souvent entre les 61.8 et 78,6% de retracement de fibonacci alors nous en tant qu'investisseurs ce qu'on essaie de faire donc c'est de rentrer dans la vague 2 donc là on voit xrp le retracement était vraiment très très fort on a presque été chercher donc les 95% je pense donc c'est vraiment très très fort comme un retracement donc dans ce bull run ce que je veux voir en tout cas ce que je m'attends à voir c'est qu'on fasse une énorme 3 alors je rappelle quand on fait une grande 2 on fait une petite 4 donc c'est vraiment dans la 2 qu'il faut rentrer car la 3 c'est la plus grande vague au niveau de prix et c'est la plus petite vague au niveau de temps donc ce qui fait que entre la théorie et la pratique on pourrait avoir une différence sur xrp pour moi en tout cas il faut pas oublier que xrp est encore en procès donc contre la sec et c'est pour ça que dans ce bull run xrp il a encore rien fait pour moi il n'a vraiment rien fait et on voit lors du précédent bull run il a fait la même chose donc là j'ai fait un rond jaune à partir du moment que xrp mais il a explosé à la hausse ben vraiment on a monté sur donc sur quatre semaines de temps ben on a fait un x 14 sur quatre semaines donc voilà c'est pour vous dire donc l'extension qui serpait a fait sur vraiment sur toute petite échelle de temps et ça a pris beaucoup de valeur donc là il faut savoir que vu qu'il y a un pro c'est avec la sec parce que la sec elle s'attend que xrp ça soit plus une action que un token de crypto si xrp gagne je m'attends à avoir une accélération dans du prix maintenant si la sec gagne c'est tout à fait possible que xrp il aille à zéro ça par contre on peut jamais enlever donc le risque zéro quand on est investisseur mais en tant qu'investisseur ce qu'on recherche c'est des forts au tracement de 2 et là actuellement donc si je mets le fibo de retracement par rapport au mouvement qu'on a fait dans ce bull run donc je rappelle le rectangle pour les investisseurs entre 61.8 et 78.6 on est pile poil dans la zone donc j'ai partagé au vipi ce soir je viens de racheter un petit palier de xrp comment tous mes xrp sont amortis depuis longtemps ce que quand on a ce genre de mouvement mais à chaque fois c'est facile entre guillemets de récupérer sa mise et en tant qu'investisseur il faut absolument enlever donc le risque quand on investit j'aime bien que c'est tentant de laisser sa mise plus sa plus value pourquoi parce que forcément quand ça monte si vous faites 1 x 2 x 3 vous allez faire 1 x 2 x 3 sur votre mise et sur vous sur vos plus values sauf que en sécurisant beaucoup vos biens à vos gains à chaque fois là par exemple quand il ya eu la correction moi j'étais pas du tout en stress pourquoi parce que xrp il est déjà amorti depuis longtemps là je viens de reprendre donc un petit palier voilà à 100% je revends donc là il ya 0,63 donc elle est à 1,3 par là j'ai partagé mes positions avec les vipi je reprends ma mise si xrp il nous fait ça hop et puis qui redescend et qui va à 0 à moi je serai déjà sorti donc à 1,3 donc entre guillemets je n'aurai plus de risque dans ce marché tout ce que je peux perdre c'est des gains que j'ai déjà fait et en tant qu'investisseur forcément faut pas avoir peur de de risquer ces gains parce que c'est ces gains qui doivent aller chercher des valeurs comme ici pour la 3 5 dollars 35 jusqu'à 13 dollars virgule 9 donc moi c'est ça que je vise je veux pas des gros gains à court terme je préfère avoir des gros gains à long terme donc il faut savoir que actuellement je peux pas vous dire est-ce que la 1 on la déplace ici que là on est occupé de faire une 2 et puis on fait 1,2,3,4,5 ou on garde le décompte parce que moi d'après ce que je vois sur le RSI j'ai bien envie de garder ce décompte mais on est occupé de faire un sous décompte des load waves donc ça voudrait dire quoi ? ça veut dire que la 3 elle pourrait aller chercher beaucoup plus haut elle pourrait même aller chercher des extensions pourquoi ? parce que forcément la 3 elle doit être au dessus de la 1 et le retracement de 4 il pourra jamais descendre en dessous de la base de la 1 donc il faudra qu'elle se termine bien au dessus de la 1 et puis une 5 qui finira seulement notre 3 donc actuellement aucune je peux pas vous dire est-ce qu'on est dans ce décompte ou dans l'autre mais ce qui est sûr c'est que en tant qu'investisseur quand on regarde vraiment tout le mouvement haussier alors on est carrément dans la zone où en tout cas si vous voulez risquer de l'argent dans XRP c'est le moment d'acheter vaut mieux acheter pendant un grand retracement que d'essayer d'acheter ceci quand vous voyez que ça monte vous vous dites ah bah ça va monter ça va chercher 10$ et moi je serais pas dedans généralement c'est là que le marché se retourne et que on bascule des 10% de personnes qui gagnent dans un marché au 90% de perdant c'est pour ça qu'il faut absolument sécuriser surtout dans des marchés très volatiles comme les crypto-monnaies ça c'est un truc j'arrête pas de dire au niveau des VIP dès que vous faites 100% vous récupérez votre mise donc voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et si vous voulez donc avoir ma liste de crypto-monnaies que je partage avec les VIP voir un peu ce que je fais sur les crypto-monnaies dès que je prends position en tout cas quand c'est des petites positions je partage et je vous montre même combien j'ai acheté par contre quand c'est des grosses positions là je vais toujours parler en palier et je vais jamais vous montrer combien je vais acheter donc sur des grosses positions mais en tout cas je vais vous dire si je vais acheter un palier, deux paliers, trois paliers ou peu importe donc voilà j'espère vous retrouver sur le Discord VIP et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501